... Qui parmi vous pense que l'on peut prédire l'avenir de la Chine ? Eh bien moi, je vous annonce que l'avenir de la Chine est écrit dans les livres d'histoire. Pas n'importe quel livre d'histoire. Les livres d'histoire du Japon. Vous avez bien entendu, le Japon. Nous, en tant qu'Occidentaux vus de l'extérieur, on a l'impression que la Chine copie les États-Unis. Mais ce n'est qu'un vernis, un petit peu à l'image du yin et du yang. À chaque côté visible, il y a un côté invisible caché. La question qui se pose alors, peut-on faire de la prospective dans les sciences sociales ? La réponse est oui, jusqu'à une certaine mesure évidemment. Et c'est là où j'interviens. Je vais faire de la prospective chinoise en me basant sur la rétrospective japonaise avec une méthode de comparaison historique. Commençons par le Japon. Il s'est ouvert sur le monde en 1868. Il a commencé à envoyer des délégations d'étudiants un peu partout dans le monde, notamment en Chine. Il s'est industrialisé et a connu plus tard des problèmes environnementaux graves. Il s'est militarisé et a fait de l'expansion en Asie. On sait ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Au niveau des entreprises, elles ont commencé par copier, puis innover et s'internationaliser, poussant le Japon à devenir la Deuxième Puissance économique mondiale. Ce fut suivi par la stagnation que l'on connaît aujourd'hui. À votre avis, qu'a fait la Chine depuis la mort de Mao Zedong en 1976 ? La même chose que le Japon, oui. Ouverture sur le monde en 1979 grâce aux politiques de Deng Xiaoping, envoie de délégations d'étudiants un peu partout dans le monde, notamment au Japon, et on n'a qu'à les voir dans nos universités aujourd'hui. Industrialisation avec son côté pervers que l'on connaît, c'est-à-dire les problèmes environnementaux dont on entend souvent parler aux nouvelles. Militarisation et expansion en mer de Chine. Ceux qui suivent l'actualité savent que l'on parle même de Troisième Guerre mondiale. Et au niveau des entreprises, je n'ai pas besoin de vous dire quelles copies, certaines innovent et d'autres s'internationalisent. Et évidemment, aujourd'hui, la Chine est la Deuxième Puissance économique mondiale. En quoi est-ce utile, alors, me direz-vous ? D'abord, pour comprendre le développement de deux pays confucéens importants dans l'échiquier mondial, et surtout, pour savoir ce que réserve l'avenir à la Chine. Je crois que beaucoup aimeraient le savoir. Avec une méthode de projection statistique, sous toute réserve évidemment, si la tendance se maintient, je vous annonce que la Chine va continuer à se militariser et à croître bon an, mal an, jusqu'en 2025. Ce sera suivi par deux décennies de stagnation. Et la fin de la Chine actuelle aura lieu en 2130. Mais ce ne sont que mes prédictions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada